Allez, c'est parti, je vais vous montrer en profondeur chaque euro gagné, chaque euro perdu. On parlera surtout en dollars sur mon compte, donc je vous le rappelle, j'ai quand même plus de 5 comptes différents sur lesquels je trade régulièrement tous les mois. Donc là, aujourd'hui, les résultats que je vais vous montrer sont en fonds propres et j'ai un compte qui a démarré avec plus de 100 000 euros dessus. C'est parti pour la première semaine de juillet. On a ici, donc la première semaine, vous voyez, on va bien checker du 1er au 5 juillet. Donc là, on peut voir déjà que sur le PL, j'ai fait 5 832,98 dollars, ce qui donne en pourcentage 2,92%. C'est quand même assez énorme. On a ici, vous voyez, donc 79% de win rate, c'est-à-dire qu'entre les trades gagnants et les trades perdants, j'ai vraiment une très belle moyenne parce que 79%, c'est déjà bien, très très bien. On a un profit facteur ici qui est normalement, vous voyez, 1 minimum. Je suis à 3,93, plutôt bien, on ne va pas se plaindre. On a eu 5 journées gagnantes, 0 perdantes. Par contre, on a une moyenne entre les pertes et les gains qui ne sont pas très bons. Si je devais critiquer, vous voyez, je suis limite, limite à 1, donc ça veut dire que j'ai autant, parfois, des trades qui me rapportent et j'ai autant de trades aussi qui me coûtent cher en perte. Et vous voyez que ce qui ne va pas ici, alors voilà, normalement, je devrais être parfait, je devrais être ici pour vraiment avoir un triangle et avoir un meilleur score aussi. La semaine, est-ce qu'elle est bonne ? Oui, on est en gain. Est-ce qu'elle aurait pu être mieux ? Tout à fait. Voilà, si je dois critiquer cette semaine, j'aurais pu faire mieux. On a quand même, voilà, plutôt une belle moyenne, ce qui est, on va dire, pas décevant. Ensuite, on va prendre la semaine du 8 au 12. Donc là, on fait 4930 dollars. On va mettre en pourcentage, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien parler en pourcentage, ça fait 2,47. La régularité est là, vous voyez, entre la première et la deuxième semaine. Il n'y a pas forcément une énorme différence. On a un bon ton de weed rate, 78% pour 79 la semaine dernière, avec 48 trades perdants. Il y a aussi les baies, c'est compté à l'intérieur, avec un profit facteur, vous voyez, qui est un tout petit peu et légèrement beaucoup mieux. On a, vous voyez, moins de, le total loss est beaucoup moins important que la semaine d'avant. Le total win est bien plus important. C'est ça, le profit facteur. On a donc, là, malheureusement, 4 journées gagnantes, 1 journée où j'ai perdu. J'avais fait une grosse, grosse perte, plus de 1500 dollars. Voilà, donc ça m'avait quand même coûté assez cher. On a un profit, vous voyez, un facteur entre les pertes et les gains. Pareil, il y a quand même, la moyenne des gains est plus élevée que la moyenne des pertes, mais vous voyez qu'encore, sur cette semaine, il va falloir que j'améliore le win-loss. Voilà, les wins et les pertes, ce n'est pas très bon si je veux avoir un bon score. Bon, là, on voit bien les journées gagnantes et la journée perdante. Ça fait partie aussi du jeu, j'ai envie de le dire, dans le trading. Voilà, on verra, on reviendra sur le mois de juin et le mois de juillet. Voilà, vous allez voir où on pourra reparler de tout ça. Mais le but, c'est toujours d'être régulier. Donc là, très, très bien. Voilà, comme je vous l'ai dit ici, voilà, j'avais fait une grosse perte à 1500 balles. On avance et on continue. Donc là, on est sur la troisième semaine de juillet. Le mois de juillet a été assez long. Donc là, on a un profit, vous voyez, et une très belle semaine. On a plus de 10K pour la semaine. 84 de win-loss, c'est énorme. Vous voyez que je monte, hein. Tout à l'heure, j'étais à 79, là, j'ai fait 78 et là, je suis à 84. Donc, ça monte, vous voyez, on est dans la progression. 67 trades de prix, 12 trades perdants, bien sûr, dans les 67 trades de prix gagnants. Il y a aussi du scalp, hein. Donc, le scalp, ça peut aller très, très vite et ça fait vite augmenter aussi le nombre de trades. 12 trades perdants, un profit facteur, vous voyez, qui grimpe. 32 au lieu de tout à l'heure, on était entre 3 et 4, je crois, les deux premières semaines. 5 jours gagnants. Et voilà, enfin, la troisième semaine, entre le rapport entre les wins et les losses. Vous voyez que là, je suis bien plus important sur ma moyenne de profit gagnant que de perte. Ce qui fait qu'ici, regardez, on a un triangle qui est parfait et un score de 100 au niveau du Zella score, ce qui est parfait. Ensuite, vous voyez un petit peu la régularité. Bon, on voit ici que le 7, j'ai fait une très, très grosse journée à 3500 dollars. C'est ça aussi qui m'a propulsé en faisant cette belle semaine à 10K. C'était ça, le pourcentage, toujours, on est à 5,29%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis quand même fier quand je vois ces résultats, mais qui sont le fruit aussi de 5 ans de travail. Ensuite, on attaque donc la quatrième semaine du 22 au 26 juillet. Total du PL, 4196 dollars. Un win rate, bon, malheureusement qui chute. Avec 42 trades gagnants, 12 trades perdants. On a ici un bon profit quand même, facteur de 10, qui est quand même mieux que la première et la deuxième semaine. On a fait 5 jours gagnants. Une moyenne entre les wins et les losses, qui est quand même bonne. 2,88, la base, c'est 1. Un triangle qui est quand même assez bon, mais vous voyez qu'il y a 98,2, on n'est pas à 100. Donc ça, ce n'est pas bon. La régularité des trades sont là. Le pourcentage, on est à 2,10. C'est bien, c'est très très bien. On ne va pas se plaindre quand même de ce qu'on a fait ici. On va terminer sur la dernière semaine. Bon, elle a été courte, je suis obligé quand même de le faire jusqu'au 31. Je ne vais pas compter le début août, évidemment. Donc là, on est à 2,699 dollars. Un win rate de 87. Donc là, sur 3 jours, j'ai un bon win rate par rapport aux 4 autres semaines. 21 trades gagnants, 3 trades perdants. 64 de profit facteur, là j'expose tout. 3 jours gagnants. Et là, vous voyez, la moyenne entre les pertes et les gains, je suis parfait. Score 200 pour la deuxième fois. Donc score qui est vraiment parfait. Les jours ici qui sont quand même assez équilibrés. En pourcentage, on est à 1,35%. Je remercie énormément toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui ont atteint de beaux objectifs. Et je le sais, derrière ton écran, si toi aussi, tu souhaites bénéficier de ces services, tu prends ton rendez-vous avec moi et mes coachs. Ça va être ci-dessous. Donc regarde, tu vois, tu as un lien. Bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching au trading totalement offert. C'est 100% offert. Et dans cet appel, on va parler de tes objectifs. Et je vais surtout te donner cette réponse. Est-ce que je peux ou pas t'aider avec ma stratégie rentable ? Passe à l'action. Donc là, on va voir le bilan maintenant du mois. C'est important quand même d'aller voir tout ce beau bilan. On a quand même, vous voyez, un bilan à 28 241 dollars. Les centimes, on ne les compte pas. On est sur un pourcentage de 14%. Sur un mois, c'est quand même incroyable. Et vous voyez qu'ici, on a un win rate de 81% quasiment avec 234 trades gagnants, 55 trades perdants. Un profit facteur qui est minimum de 1, je suis à 7. C'est parfait, vous voyez. Parce que j'ai perdu 4594 dollars sur le mois. Et j'ai gagné 32 942 dollars de gains. Ce qui fait, voilà, malheureusement, un 95% sur le mois. Puisque j'ai perdu une journée, j'en ai gagné 22. Une moyenne entre les pertes et les gains qui sont quand même bien, 1,69. Je vous l'ai dit, 1, c'est le minimum. Mais sur un mois, ce n'est pas étonnant. Voilà, vous voyez, le triangle qui tire un peu la gueule, comme on dit, malheureusement. Qui n'est pas parfait, je suis à 80. J'aurais aimé être à 100%. Mais bon, malheureusement, c'est ça la vue d'ensemble, vous voyez. On voit très bien ici la très, très grosse journée où j'ai fait 3565 dollars. Après, vous voyez que la moyenne est assez bonne. Il y a juste ici où on a deux petites journées qui sont un peu moins bonnes, vous voyez. 472, 329, c'est les deux moins bonnes journées du mois. Et la journée perdante où je perds 170 dollars. Ça reste correct quand même, vous voyez, sur le fond. Regardez comment ça grimpe bien sur le daily net. On est quand même bien. Vous voyez, sur le calendrier, on a assez de journées qui n'est pas bonne. Mais vous voyez qu'en règle générale, quand même, les profits sont là. On est assez quand même réguliers. Ça, je suis très, très, très content. Moi, c'est mon but. Dans ma stratégie, c'est vraiment d'être régulier. J'aime pas les montagnes russes, j'aime pas les statistiques qui sont comme ça. J'ai horreur de ça. Donc là, on va voir le mois de juin. Donc là, il a commencé le 3, il a fini le 28. Donc vous voyez que là, le mois de juin, j'avais fait 25 000 dollars. Donc vous voyez que c'est à peu près, en termes de chiffres, on est bon. On avait fait donc 12%, donc c'est quand même pas mal. On avait fait un win rate de 83. 200 trades gagnant, 40 trades perdant. 38 de profit. Bien sûr, on avait fait un mois complet, pas une seule journée en paire. Un profit factor qui est un tout petit peu mieux et un score de 100%. Vous voyez que les journées étaient bien plus régulières et bien plus fortes. Parce qu'on a moins de jours. Vous voyez, on a fait 20 trades, 20 jours gagnants. Au mois de juillet, on a fait 22. Ensuite, si on va voir, c'était le mois de mai qui a commencé là, qui a fini le 31. J'avais fait donc 16 000, vous voyez, 16 000 dollars. Donc un tout petit peu moins. 23 journées gagnantes. Donc c'est à peu près pareil que juillet, on peut le comparer. 86 de win rate, 23 de profit factor. C'est quand même bien, vous voyez, une perte de 780 pour des gains de 18 000. Donc vous voyez que sur les deux autres mois, j'ai beaucoup moins perdu. Alors je gagne moins, mais je perds aussi moins. C'est ça qui est important de regarder, 23 jours. 3,69 de moyenne entre les pertes. 1, voilà, un triomphe parfait, score de 100. Donc vous voyez, j'ai fait juin et mai en score de 100. Juillet, un tout petit peu moins. Je suis à 95 de score. Donc voilà. Et vous voyez que les journées, bon là, j'ai fait une très très grosse journée à plus de 2000 dollars. Et après, c'est assez régulier. Donc voilà, vous voyez, un petit peu par rapport à mai, juin, juillet. Si on peut faire une comparaison, juin, juillet ont été très productifs. Mai a été bon. J'ai fait moins de gains, mais moins de pertes aussi. Donc vous voyez que tout est équilibré. C'est ça que je tiens à vous montrer aussi. C'est un équilibre. Voilà, le trading est fait d'équilibre. Et c'est ce que j'aime, moi, dans ma façon de faire et dans ma stratégie. Donc pour revenir sur le mois de juillet et, on va dire, l'état de santé du marché, parce que c'est très important d'en parler. On a eu, voilà, un très très beau mois de juillet. Moi, je pensais, vous voyez, parce que souvent, on dit juillet, août, c'est pas bon. Voilà, faut pas trader ou quoi que ce soit. C'est un peu faux. Juillet, beaucoup de volatilité. On a eu énormément d'annonces échos. Voilà, donc ça a drivé, NFP, les taux d'intérêt. Voilà, après, on a le PIB. On a vraiment le chômage aussi. Voilà, tout ça, ça, le pouvoir d'achat, ça a drivé énormément juillet. Et je trouve qu'on a eu beaucoup de volatilité. Le marché a été plutôt très haussier. Si on regarde le mois de juillet, ça soit sur les indices, ça soit sur le gold. Vraiment, ça a été très haussier. Donc, dans un sens assez simple de suivre, et voilà, la tendance haussière. Voilà, la tendance, je le rappelle souvent, et vous la connaissez cette phrase, c'est notre ami. Voilà, la tendance, c'est notre ami. Il faut la suivre. Ça vous permet de voir des swings, d'avoir des trades sur le long terme, même pour ceux qui font de l'intra. Ça vous permet quand même de suivre tous les jours cette fameuse tendance. Ensuite, ma condition psychologique, au mois de juillet, elle a été, mais incroyable. C'est-à-dire que l'aspect qui est très important, et souvent c'est négligé, c'est la psychologie. Quelle est ta condition ? Alors, la psychologie, je la rapporte aussi à la condition physique. C'est-à-dire que ma discipline et ma routine actuelle me permettent de pouvoir faire d'aussi belles performances en juillet, en juin, en mai. Vous voyez ça, depuis le début de l'année, de toute façon, je suis vraiment dans un rythme. Il n'y a rien qui m'arrête. C'est-à-dire que j'ai tellement travaillé. Aujourd'hui, ma stratégie, j'ai tellement une régularité, et même le côté émotionnel que j'ai complètement enlevé, parce qu'aujourd'hui, mon argent est un effet de levier. Je n'ai plus besoin de trader pour faire de l'argent, je trade pour faire des performances. Je trade pour montrer aussi à ceux qui me suivent que c'est possible, avec bien sûr du travail et un capital adéquat, que les décisions éclairées et éviter les erreurs, parce que si on regarde bien, on peut refaire un petit peu la manip qu'on vient de faire. On a fait juillet, mais si on met de mai tout ce qu'on a vu actuellement jusqu'à fin juillet, je fais quand même 70 000 en tout sur les trois mois. Et si vous regardez bien, j'ai fait une journée de perte pour 65 jours de gain. C'est quand même assez énorme. Et vous voyez que sur les trois derniers mois, j'ai tellement bien bossé cette stratégie, j'en ai tellement bavé pour l'avoir que ça peut vous paraître incroyable, mais c'est des résultats. Et tous ceux qui me suivent, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans n'importe qui me suit, le sait que ces résultats, je les montre tous les jours. Je n'ai pas de honte. J'ai plutôt une fierté de montrer que oui, sur trois mois, j'ai fait une journée perdant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'autres trades perdants. Mais moi, je vous parle en termes de journée. Est-ce que les journées ont été bonnes ? Oui, 65 fois. Est-ce qu'elle a été mauvaise ? Oui, une fois. Bien sûr, dans une journée, bien sûr que je prends des trades perdants, mais l'équilibre de ce que je gagne et de ce que je perds, ça me donne le côté. Et vous le voyez, les chiffres sont là. C'est un tracking d'un de mes comptes que j'ai sur un broker. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de possibilité de trafiquer quoi que ce soit. Mais en tout cas, je suis dans une ambiance de travail énorme. J'ai un groupe à monter. Ça m'aide énormément pour m'épanouir aussi. Je suis heureux dans ce que je fais. Après, les performances parlent d'elles-mêmes. Pas besoin de parler beaucoup plus que ça. Et vous voyez, tout ça, c'est important d'avoir un bon entourage, un bon encadrement, d'avoir un but tous les jours et non pas que l'argent, mais de faire de belles performances, transformer ce mot argent en performance. Vous allez voir que ça va vous enlever toutes les émotions et vous allez pouvoir trader tranquillement. Si on veut nous retrouver et rejoindre le Telegram, comment ça se passe ? C'est là, tu as juste à aller sur l'ordi, regarde, ici, tu as le lien, pile ici, tu cliques dessus et ça va directement sur le Telegram. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le Telegram ? Peux-tu me dire ? On va retrouver des lives de scalping tous les jours. On va retrouver des conseils, tout simplement, avec des cours de temps en temps privés. C'est exceptionnel. Dans le groupe, on va retrouver toutes les vidéos YouTube et tous les témoignages des groupes aussi pour vous motiver. Ciao, bon week-end la team. Ciao, ciao.